J'étais au bord du cours, je pense que le stade est immense et ça m'a vraiment choqué quand je suis rentré. L'atmosphère était très bonne, c'était un peu spécial au début, mais je pense que l'ambiance va monter de plus en plus au fil des matchs. Aujourd'hui je pense que le public va être vraiment présent et on peut sentir un peu la pression, les tensions dans les deux camps. Ce point aujourd'hui est vraiment crucial, on sent tout le monde un peu tendu, il y a tout le monde qui observe et j'ai hâte que ça commence. Les matchs étaient un peu bizarres, les deux. Joe a très mal débuté sa partie, Stan par contre a fait un très bon match du début jusqu'à la fin. Le seul regret pour Joe, je pense que c'était un 7 partout. Au début du troisième, il a 0,30. C'est le seul moment où il aurait pu faire quelque chose pour essayer de faire basculer le match. Après, sur toute la fin du match, Stan a été plus fort que lui. Le match de Gaël, il est très bien rentré dans le match. Il a joué exactement comme il fallait. Ce n'était pas le plus grand des Rodgers. La seule peur que j'avais avec Gaël, c'était de se dire que Roger, il n'est pas bien, il a peut-être un peu mal au dos, il ne peut pas bien bouger. Parfois, on sait que Gaël est capable de juste mettre la balle dedans et courir. C'était un peu ma crainte. Il n'a pas fait ça du tout. Il est rentré dedans, il a très très bien servi. Je pense que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu servir aussi bien. Il a été agressif tout le match et ça, c'est bon pour le dernier jour. Dans ses mouvements, déjà, il se déplaçait. Il était un peu lent et puis ça se voyait. Il faisait des fautes stupides, des fautes qu'il ne fait pas d'habitude, surtout en coup droit après son service. Il a fait des fautes dans le filet sans beaucoup d'intention où il n'était pas bien placé. Mais après aussi, c'est la terre battue. Il faut des ajustements. Le jeu, il est différent et il ne s'est pas du tout entraîné. On ne pouvait pas s'attendre non plus à un très grand match de sa part et en même temps, Gaël est un des meilleurs joueurs sur terre battue. Si Roger n'est pas à son top, il a peu de chances de gagner contre Gaël. Oui, moi, je pense que j'aurais fait aussi cette équipe. Joe n'a pas fait son meilleur match d'hier, mais en même temps, il adore ses moments. Il est prêt. Et en plus, avec Richard, ils adorent jouer en double ensemble. Ils sont capables de très, très bien jouer. Après, il faut qu'ils arrivent à bien jouer en même temps. Ça sera un match difficile. Fédéral et Vavrinka, ils sont très bons aussi. Je pense que le début de match est très important dans une rencontre comme ça. Il va falloir rentrer comme des tueurs sur le court et vraiment les agresser tout de suite, pas les laisser jouer, pas les laisser prendre confiance. Ça sera, je pense, une clé du match. Celui qui arrive à prendre confiance le plus tôt dans la partie, c'est lui qui aura le plus de chances de gagner. Oui, c'est sûr. J'ai eu la chance de jouer en Coupe Davis. L'atmosphère, c'est complètement incroyable. C'est vraiment des matchs différents. Tu joues pour ton pays. Le groupe, il est super sympa. On s'entend vraiment tous très bien. J'espère vraiment qu'on va gagner celle-là. Et puis, pour ma part, c'est vrai que c'est un objectif. Je pense que c'est une bonne motivation d'avoir envie de jouer en Coupe Davis. En plus, si tu arrives à gagner ta place en Coupe Davis, ça veut dire que tu joues très bien parce qu'on a une belle équipe avec des joueurs très bien classés. Pour gagner sa place, c'est difficile. Mais bon, on se pousse les uns les autres et je pense que ça aide à tirer le tennis foncé vers le haut aussi.